J'ai une autre possibilité pour éditer la forme du mur, qui n'a cette fois-ci plus rien à voir avec les niveaux proprement dit, c'est le fait d'éditer le profil de ce mur. Pour faire cela, je vais me positionner dans une vue 3D. J'ai donc ici un mur composite et je souhaiterais en modifier la forme. Donc si par exemple je souhaite que ce mur ait une partie supérieure en pente, c'est quelque chose que je ne peux pas faire en sélectionnant le mur et en éditant ses propriétés, puisque les niveaux sont par définition toujours horizontaux. Alors j'ai une possibilité pour ça, c'est que je vais sélectionner le mur et je vais demander de modifier le profil du mur. A ce moment-là, je vais passer en mode esquisse et Revit va me montrer une polyligne fermée qui représente, elle est située dans l'axe du mur au niveau de son épaisseur et elle représente le contour de mon mur. Donc je vais pouvoir par exemple dire je voudrais moi avoir un mur en pente. Donc je vais dessiner une ligne comme ceci et je vais utiliser des commandes d'édition ici que nous verrons en détail par après. Mais ça, je vais dire qu'il y a beaucoup de chance que vous connaissiez plus ou moins tous déjà ce que ça représente, puisque ce sont des commandes qui sont tout à fait similaires à ce qu'on peut trouver dans un logiciel de type AutoCAD. Donc je vais par exemple pouvoir faire un ajustement et demander de conserver uniquement ces deux lignes-là. Alors le principe, c'est évidemment qu'au niveau du profil du mur, je dois avoir une seule ligne continue et fermée. Donc je dois forcément supprimer cette ligne-ci. Alors vous voyez qu'ici j'ai un petit problème d'affichage, voilà. Je fais ceci, j'ai bien un polygone fermé, je valide et mon mur est modifié. Alors je vois que quand je le sélectionne, j'ai une mise en évidence du profil original du mur qui me montre bien que ce mur a été modifié. Donc si par exemple je clique ici sur redéfinir le profil, je vais annuler toutes les modifications du profil de ce mur qui auront été créés et je vais récupérer mon mur tel qu'il était au départ. Alors ce mode esquisse quelque part de modification de profil, je vais vraiment pouvoir en faire ce que je veux. Donc je vais pouvoir par exemple dire que je veux un mur avec un arc comme ceci. Et puis bon, ce sont des commandes qu'on vient de voir dans le chapitre précédent. Donc je vais pouvoir par exemple faire ceci. Et puis je vais tracer une ligne ici. Je vais de nouveau rejoindre ces lignes-là. Voilà, donc je peux très bien dessiner ceci comme profil. Ok ? Alors autre chose, c'est que quand j'ai modifié le profil de cette manière-là, j'ai dans la polyligne extérieure, j'ai du plein. Si dans cette polyligne je crée une autre polyligne, c'est du vide. Donc là, de cette manière-ci, je crée un trou dans mon mur. Et donc je vais pouvoir de cette manière-là modifier ce mur de toutes les manières possibles. J'ai en plus, par rapport au mode esquisse que j'avais montré tout à l'heure, j'ai quelques éléments en plus, à savoir ici une spline. Donc je peux dessiner une ligne de ce type-là. Par contre, je n'ai pas la possibilité de faire un chanfrein. Donc il faudra que je commence cette spline exactement sur le bord de mon profil extérieur. Donc ici, je vais supprimer ceci. J'ai également la possibilité de réaliser une ellipse en donnant d'abord le premier point sur le premier rayon et le deuxième point sur le deuxième rayon. Je valide et j'ai mon mur. Bon, ça n'est pas très constructif, mais on verra que ça pourra être utile. Par exemple, si j'ai un mur qui est partiellement enterré par rapport à une topographie, je pourrais créer un profil de mur qui va suivre exactement le terrain.